Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Monde de l'Emploi, une émission de l'Office national de l'Emploi. Aujourd'hui, nous allons parler du programme Emploi Diplômé, PED en sigle. Pour cela, nous recevons sur ce plateau M. Mungomba Kitingé-Éric, qui est directeur à l'ONEM et chargé des questions administratives et financières au sein du programme. M. Mungomba, bonjour. Bonjour, madame. M. Mungomba, parlez-nous un peu de l'objectif de ce programme Emploi Diplômé. Merci madame pour la parole. D'abord, c'est un honneur d'être invité. Mais avant que je n'aie pas les objectifs, si vous voulez permettre que nous puissions contextualiser la problématique. Nous nous sommes rendus compte que, sur le marché de l'emploi congolais, nous avons d'une part des demandeurs d'emploi et d'autre part, en face d'eux, nous avons les entreprises. Mais il s'est passé, on a pu observer que les entreprises, lorsqu'elles lançaient leurs offres, il y avait une rubrique qu'on appelait « expérience professionnelle ». Or, la plupart des jeunes diplômés viennent fraîchement des universités. Après la collation des classes académiques, on n'a aucune expérience professionnelle. Alors, c'était une barrière pour ces jeunes diplômés. Juste la rubrique « expérience professionnelle ». Alors, comment contourner cette rubrique ? Alors, il fallait approcher les demandeurs des entreprises, en passant par un stage professionnel. Voilà l'origine même du programme emploi diplômé. C'est pour les jeunes diplômés qui devaient faire un mariage avec les entreprises, et casser cette partie, et être directement en contact avec les entreprises. Et pendant ces temps, ils ont six mois à passer dans les entreprises, et être maintenant évalués. Et désormais, après les programmes, on ne peut plus leur brandir l'expérience professionnelle, parce qu'ils sont formés sur l'État. Et quels sont les objectifs, maintenant, pour répondre à votre question, madame ? D'abord, par rapport aux demandeurs d'emploi, je viens de le dire, ils ont cassé la rubrique « expérience professionnelle », parce qu'ils sont déjà en contact, ils sont dans les montres de la production. Pour l'ONEM, on augmente rapidement les nombres, la base des données, quoi, en termes de demandeurs d'emploi placés. L'État se retrouve, les entreprises aussi, après les six mois, découvrent certains oiseaux rares, et de marcher à trouver ce dont on avait besoin de quoi. Monsieur Mongomba, dites-nous, le programme emploi diplômé en soi, il est basé seulement à Kinshasa ou bien à travers toute la République ? Merci. En fait, c'est une première expérience pour la LBC d'aborder ce programme. Mais ailleurs, en Afrique, ça fait déjà plus de dix ans que les autres pays ont déjà inséré dans leur module. Alors, pour la première expérience, en commun avec l'ABAD, on s'est attendu sur trois provinces, selon les... avant les découpages, quoi. C'était Kinshasa, le Congo central et le Katanga, devenu au Katanga. Mais à l'allure où allaient les choses, puisque les programmes ont commencé en 2016, arrivé vers 2018, au niveau... il y a eu une petite lenteur au niveau du financement. On n'a pas pu accéder au Katanga comme au Congo central. On sait que jusqu'à la limite... on a eu des difficultés, pas nous le même, mais au niveau de la BAD et du projet. C'est pourquoi on n'a pas su enjamber les autres provinces. Mais si on voit, donc... C'était prévu déjà pour trois provinces. Et lorsque... nous demandons une pérennisation du programme, et du côté du gouvernement, et du côté de l'ABAD, pour qu'on accède à d'autres provinces. Et l'ABAD a accepté de vous financer comme ça pour un délai de combien de temps ? Dans un premier temps, c'était pour un délai de quatre ans, donc de 2016 à 2019. Monsieur Mungomba, quelle est la démarche à suivre pour qu'un demandeur d'emploi accède à ce programme d'emploi diplômé ? Et demandeur d'emploi, toute personne en quête d'emploi, enregistrée à l'ONEM. Si vous échappez à ces critères-là, vous vous êtes disqualifié vous-même. Alors il faut être enregistré pour détenir la carte de l'ONEM. Ensuite, être gradué ou licencié, et puis avoir moins de 40 ans. Vous avez la carte, vous êtes enregistré dans notre base des données, et nous avons vos contacts. On vous appelle selon la disponibilité du marché. Si c'est un centre médical, par exemple, on appelle les infirmiers, les médecins, parce qu'ils sont dans notre base des données, nous avons leurs contacts. Mais il n'y a pas un test au début ? Juste quand vous venez, avant que nous vous envoyons au niveau de l'entreprise, nous devons quand même vous tamiser. Il y a une présélection. Il y a un test psychotechnique, il y a l'interview, et puis il y a un cotique d'entreprise. On doit quand même vous formater, que lorsque vous arrivez au niveau de l'entreprise, que vous ne puissiez pas surprendre les personnes que vous rencontrez par certaines habitudes, voilà un peu. Il y a un test pour lequel il faut passer. Et à la fin de ce stage-là, quand ces jeunes demandeurs d'emploi font les stages, est-ce qu'à la fin de ce stage, l'ONEM continue à les accompagner pour qu'ils arrivent à avoir un travail, ou bien l'ONEM leur laisse à leur propre sort ? L'objectif du stage professionnel, ce n'est pas un cursus académique. C'est-à-dire que quand vous faites le stage, l'objectif est que vous soyez déjà absorbé par l'entreprise. Mais si malheureusement vous terminez vos six mois, vous ne pas absorber, l'ONEM ne va pas vous abandonner, c'est un parent. Il va essayer encore de vous rappeler, de vous orienter selon vos capacités, puisqu'on ne doit pas vous perdre. Vous êtes un oiseau-là. Il est précieux pour l'ONEM. Et une question aussi, les curiosités. Vous avez dit qu'il y a un test organisé, un test que vous organisez avant d'envoyer ces jeunes demandeurs aux entreprises. Et pour les jeunes demandeurs qui n'arrivent pas à satisfaire à ce test, quel est leur sort ? Qu'est-ce que vous réservez comme sort ? Madame, je veux vous dire qu'ils soient soulagés. L'ONEM n'abandonne personne. Ils seront rappelés. L'ONEM a un service qu'on appelle l'orientation professionnelle. Et on va voir qu'est-ce qui s'est passé pour échouer. Qu'est-ce qui s'est passé si vous étiez déjà en stage pour ne pas être éteigné. Et on va vous prendre la charge. Vous donner à quoi encore les chances d'être éteigné quelque part. Et maintenant, avec votre programme, vous avez dit que vous avez commencé en 2016. 2016, dans 5 ans, de 5 ans, de 4 ans, comme vous l'avez dit. Nous sommes déjà en 2020. Donc, votre contrat avec la BAD a pris fin. Alors, comment vous procédez, continuez avec ce même programme-là ? Le programme avait pris fin officiellement le 30 juin 2019. Alors, on devait d'abord clôturer cet exercice. On devait clôturer cet exercice. Et faire maintenant les plaidoyens pour la prolongation. Pendant qu'on attendait la réponse de la BAD, nous avons eu le malheur d'avoir cette pandémie qui a ralenti certaines histoires. Mais sinon, on devait pérenniser le programme et avec la BAD et avec le gouvernement. Parce qu'on devait atteindre maintenant les instances telles que l'Assemblée nationale pour déménager ce que le programme soit maintenant budgétisé afin de permettre à ceux qui n'ont pas eu la chance de passer par acte, d'avoir la chance d'être éteigné. Nous voyons toujours le demandeur d'emploi, les jeunes diplômés qui viennent avec le CV qui viennent se faire enregistrer. Alors, comment vous vous y prenez avec ce jeune demandeur ? Tout demandeur, tout chercheur d'emploi a l'obligation de se faire enregistrer à l'ONEM. Et nous, nous n'avons pas une base de données propre. Nous prions de la base de données de l'ONEM. Donc, nous encourageons à ce que les demandeurs continuent à venir au cours de l'ONEM pour s'enregistrer. Sinon, nous allons créer deux bases de données, ce qui n'est pas approprié. Voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de notre émission. Monsieur Mungomba, vous avez un dernier mot à dire ? Oui, c'est celui d'encourager les demandeurs d'emploi. Après les études, venez vous enregistrer à l'ONEM et détenez la carte de l'ONEM. Vous serez insérés dans la base de données de l'ONEM. Et de là, nous allons vous extirper pour vous mettre sur le plateau du stage. Ce stage est de six mois. Et l'État ne vous a pas abandonné. L'État congolais, il est prévu pour vous un cent dollars par mois comme indemnité de transport afin d'accéder au lieu du travail. Et à la fin du stage, vous avez un brevet de fin de stage PET. Et ce brevet, c'est un élément supplétif dans votre CV. En dehors de votre titre académique, lorsque vous avez ce brevet-là, vous avez la facilité d'accéder. Vous avez toutes les chances d'accéder à un emploi. Je dis, mesdames. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Si vous l'avez aimée, dites merci à l'Office national de l'emploi qui l'a produite. Et nous vous donnons rendez-vous prochainement. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada